Clôture à Barcelone du Forum Annaline de 2010, une rencontre qui s'est fixée comme objectif la promotion des actions interculturelles à travers la région méditerranéenne. Abdel Rahim Filoul et Mohamed Aitlshkar. Le Forum 2010 de Barcelone a donné à la Fondation Annaline d'une feuille de route une série de recommandations qui seront soumises également au gouvernement des 43 pays de l'espace euro-méditerranéen. Recommandations d'abord dans le domaine de l'éducation pour que les manuels scolaires s'imprègnent de cette idée de vivre ensemble. Dans le domaine ensuite de la culture en tant que moteur d'entente mutuelle. Et enfin dans celui de la mobilité des hommes et des femmes. C'est un dialogue entre les femmes, entre les hommes et pour qu'ils dialoguent il faut qu'ils se rencontrent pour que des milliers d'hommes et de femmes puissent ensemble travailler pour un destin commun de la Méditerranée. Le Maroc est le plus riche. Le Maroc c'est le pays où il y a la plus grande quantité d'associations de la société civile. Et donc dans la construction de notre maison commune, c'est celui qui doit avoir la charge la plus importante de construire les piliers fondamentaux de ce château pour la paix, pour le dialogue et le développement. Le Forum 2010 aurait permis également de restaurer la confiance. La Commission européenne a annoncé ici même le réexamen de sa politique culturelle euro-méditerranéenne. Quand on parle de 750 millions de personnes et que l'on dit on vous a entendu et on va changer la méthode, c'est un premier résultat. La Ligue arabe, elle a aussi annoncé une réforme profonde de l'ensemble du processus que met en oeuvre la Ligue arabe et pour ses états membres de relations et de prise en compte des sociétés civiles des pays membres. Ça a été annoncé ici et c'est aussi un des résultats que moi je mets à l'actif de ce forum. La Ligue arabe était représentée par un haut-commissaire à la société civile arabe. Je n'attendais pas un tel succès éclatant du forum. Côté participation, qualité des interventions, thèmes abordés, les ONG arabes étaient très actives dans les ateliers. Il y a une véritable coopération et un échange d'idées très riches. La prochaine édition du forum Annalise aura lieu en l'an.